Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose le plus gigantesque book haul jamais réalisé sur la chaîne. En effet j'ai 38 livres à vous présenter donc trêve de blabla, on commence tout de suite, on ne va pas rester 40 minutes sur cette vidéo. On va commencer par mes achats et je vais d'abord vous parler d'un tome 2. Il s'agit bien évidemment d'Une flamme dans la nuit de Saba Ataïe aux éditions Pekaji, donc Pocket Jeunesse. C'est le tome 2 d'Une brasse sous la cendre. Alors pour mémoire Une brasse sous la cendre je l'ai lu en octobre-novembre à peu près et je l'avais emprunté à la bibliothèque parce que je n'avais pas voulu l'acheter sur le coup quand il est sorti, quelle erreur j'avais faite. Et du coup voilà j'ai quand même acheté la suite. Même si je n'ai pas encore le premier dans ma bibliothèque, je me suis dit que j'allais acheter le deuxième parce que j'attendrai vraiment pas qu'il soit disponible en bibliothèque, ça c'est sûr. Impossible. Je ne vous raconterai pas l'histoire du résumé du tome 2, cependant je peux vous dire que si vous n'avez toujours pas lu le tome 1, je ne vous comprends pas. Je pense que vous êtes en train de passer à côté d'une pépite et qu'il se pourrait bien que ce soit un coup de foudre littéraire pour vous aussi, mais en 2017. Ensuite j'ai acheté Nos âmes jumelles de Samantha Bailly aux éditions, alors celui-là j'ai lu à France Foisir il me semble, d'ailleurs il est encore emballé, il est tout beau. Donc vous le savez, ce sont deux jeunes filles qui se rencontrent sur un forum et voilà le challenge c'est de savoir si leur amitié virtuelle peut passer réelle. Alors j'ai vu énormément de gens dire beaucoup de bien de ce livre, il me fallait vraiment que je commence avec le tome 1 à un moment donné. Mais voilà, je l'ai, je vais pouvoir m'y plonger. Ensuite j'ai reçu mon colis de la vente privée Michel Laffont qui a eu lieu en novembre. Dans ce colis il y avait Le silence de Mélodie de Sharon M. Draper aux éditions Michel Laffont. Tout ce que je sais c'est qu'on va suivre Mélodie, Mélodie qui est muette, elle n'a jamais prononcé un seul mot. Et voilà, j'avais emprunté ce livre à la bibliothèque et j'avais jamais eu le temps de le lire, je l'ai rendu sans le lire, c'est quand même une honte. Et là quand je l'ai vu à ce prix là sur la vente privée Michel Laffont, clairement j'ai craqué. Dans ce même colis il y avait 10 minutes par jour de Chiara Gamberail aux éditions Michel Laffont. Nous suivons une trentenaire qui s'appelle Elle aussi Chiara comme l'auteur, c'est étrange. En tout cas donc cette trentenaire Chiara avait tout pour être heureuse. Du jour au lendemain elle perd tout, son mari etc. Et en gros elle va consulter une psy, une psy qui va lui dire que chaque jour durant un mois elle va devoir faire quelque chose de nouveau pendant 10 minutes. D'où le titre. Ça a l'air assez mignon, ça reste un chiclite, c'est pas très gros, j'ai hâte de m'y plonger. Enfin dans ce colis vendre privé Michel Laffont, j'ai craqué. J'ai acheté le tome 1 de Zodiac de Romina Russell. M'affitez-vous du 13ème signe aux éditions évidemment Michel Laffont. J'ai vu Maude de la chaîne des livres une fille en parler à plusieurs reprises. Je vous qu'elle m'a donné envie, tu vois Maude je te donne envie d'acheter des livres et ben toi aussi. Je me souviens plus trop de quoi ça parle et j'ai pas envie de relire le résumé. Je sais que voilà, c'est du fantastique avec les signes du Zodiac. Que Maude a aimé et qu'en général on aime les mêmes choses donc je me suis laissée tenter. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir que le premier week-end de décembre, il y avait le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil auquel je me suis rendue. Je suis revenue avec plusieurs sacs de livres très très lourds, du coup je vais vous les présenter maintenant. Je suis passée devant la dédicace de Marie Vareille et je me suis donc laissée tenter par son livre Elia la passeuse d'âme. Donc aux éditions Pocket Jeunesse. Tout ce que je sais c'est que c'est un monde fantastique évidemment, qu'Elia est une passeuse d'âme, qu'elle n'a aucune émotion et qu'elle est là pour exécuter des gens. Je pense que ça s'annonce bien, en plus il est dédicacé donc je suis super contente, voilà. On verra bien ce que ça donne. Toujours au salon de Montreuil, je me suis laissée tenter par samedi 14 novembre de Vincent Villeminot aux éditions Sarbacane. Ça m'a donné l'occasion de voir Vincent Villeminot deux fois en dédicace, du coup bah voilà quoi. C'était super bien, en tout cas je ne l'ai pas encore lu mais il m'attire beaucoup étant donné que c'est sûr les événements de novembre 2015, qu'on ne peut pas oublier. Je me demande comment ils vont réussir à parler de ces événements-là. Au stand de Castlemore, je ne me suis pas arrêtée pour rien étant donné que j'ai acheté deux livres de Céline Edgar, donc 14-14 et Adèle et les Noces de la Anne-Margau. Moi à partir du moment où c'est un roman historique, en général je plonge littéralement dedans. Donc voilà, je m'en fais pas trop. En plus j'ai eu un petit marque-page. Voilà. Bref, j'ai vraiment hâte de me lancer dedans. En gros à chaque fois dans ces deux livres, il y a une sorte de communication entre par exemple 1914 et 2014. Et là c'était pour Adèle et les Noces de la Reine-Margau, c'est entre 2015 et 1572. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. J'aime énormément en général ce genre de roman, donc je m'en fais pas trop. Ensuite, toujours à ce même stand, j'ai acheté l'architective de Melendoris, donc aux éditions Castlemore. C'est l'histoire d'Armand qui est un architectif. Alors le sens n'est pas vraiment expliqué, cependant on sait qu'il va manquer un jour d'école pour se lancer dans une enquête. Et une enquête pas comme les autres parce qu'apparemment il accède à l'âme des bâtiments pour percer un secret, voilà. Moi c'est quelque chose qui me parle totalement, que j'ai vraiment envie de découvrir. J'ai hâte de me plonger dedans. Enfin, vu que j'ai acheté trois livres au stand Castlemore, j'ai eu gratuitement le don de Fiona McIntosh. Alors tout ce que je sais c'est que c'est un roman de fantasy. Je ne me lancerai pas dans l'explication du résumé parce qu'il était déjà trop compliqué. Donc je sais pas vraiment si je le lirai, mais en tout cas je l'ai. Dernier livre acheté au salon de Montreuil, il s'agit bien évidemment de Phobos III de Victor Dixen dans la collection R de Robert Laffont. Comment vous dire que j'attendais ce tome avec impatience pour me remettre à lire cette saga ? Parce que j'avais lu le tome 1 à sa sortie quand il faisait pas encore trop parler de lui. Et voilà, j'avais été tellement frustrée par la fin de pas avoir la suite, que je me suis dit non tu arrêtes, tu te stoppes, t'attends que toute la saga sorte et ensuite tu la lis. Alors j'ai le tome 2, le tome 3, j'ai pas encore Phobos Origine dans ma pile à lire mais ça ne saurait tarder. Mais voilà, maintenant que je sais que la saga est terminée et que je peux la terminer, bah du coup j'ai du mal parce que j'ai pas forcément envie de me réattacher au personnage que j'aimais beaucoup dans le tome 1 pour qu'il me laisse encore tomber à la fin. J'ai un gros problème avec ça je crois. En plus, je l'ai fait dédicacer par Victor Dixen, j'ai un super marque-page. Donc voilà, enfin tout est réuni pour que je continue cette saga et que je la termine. Ensuite, durant ce mois de décembre et surtout pendant les fêtes, je vous ai présenté plusieurs unboxings de box livresques. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai reçu dans ces box. Donc déjà dans la box 1001 livres, j'ai reçu Six of Crows de Livre Pardugo, donc aux éditions Milan. Je l'ai encore laissé dans le plastique, j'adore laisser les livres quand ils sont en plastique. Ça permet de les protéger au moins, je suis sûre qu'ils sont nickel en dessous. Alors apparemment, on va suivre une équipe de malfrats. Voilà, franchement ça m'attire carrément. Je sais que ça a fait un carton aux Etats-Unis, que beaucoup de gens en France ont aimé ce livre. Il ne me reste plus qu'à le découvrir par moi-même. Dans la box livresque Once Upon a Book, j'ai reçu Elana de Pierre Bottero, donc le tome 1, Le Pacte des Marchambres, aux éditions Le Livre de Poche. J'avais commencé donc la saga Ewelan, j'ai lu le tome 1 l'an passé. Donc voilà, je pense que c'est plutôt bien d'avoir celui-ci, étant donné que je vais rapidement finir la saga d'Ewelan. Je pourrais enchaîner sur celle-ci qui, je sais, normalement se lit avant, mais que voulez-vous, je ne fais jamais comme tout le monde. Toujours dans cette même box, j'ai reçu le livre Peter Pan de James Matthew Berry, aux éditions Le Livre de Poche. Je ne vous ferai pas l'affront de vous donner l'histoire de Peter Pan. Je pense que vous la connaissez. Forcément, ce n'est pas un Disney, c'est l'histoire originale. Je sais que Peter Pan est beaucoup moins mignon que dans le Disney et justement, c'est bien pour ça que j'ai acheté ce livre. J'ai envie de savoir à quel point il peut être psychopathe. Enfin, dans cette même box Once Upon a Book, j'ai aussi eu un album, donc Rossignol, de Benjamin Lacombe et Sébastien Perez, aux éditions Seuil Jeunesse. Je ne l'ai pas encore parcouru, je dois vous avouer que je l'ai juste regardé quand j'ai reçu la box. J'ai hâte de regarder, surtout qu'un album, voilà, ça va super vite à lire et que Benjamin Lacombe, je suis super fan de ce qu'il fait en général, donc je pense que ça va me plaire. Ensuite, en décembre, nous avons eu notre premier cercle de lecture avec mes co-internes de psychiatrie, donc qui concernaient Les Enfants Fichus d'Edward Goury, dont je vous parle aussi sur le blog. Et pour la prochaine séance qui aura lieu, je crois, en février, nous avons décidé de nous remettre à Shakespeare et de lire Hamlet. Alors là, c'est aux éditions Folio Classique, vous saviez qu'il ne coûtait que 2 ou 3 euros. J'étais choquée, enfin, il n'est pas si petit que ça. Alors oui, c'est un classique, mais 2 ou 3 euros, quoi. Foncez ! Enfin, j'ai eu un genre de gros craquage le 31 décembre, parce que voilà, je prenais mes bonnes résolutions 2017, et en même temps, bah, c'est dur, quoi. Enfin, ma bonne résolution livresque 2017, la première, c'est n'acheter que 5 livres par mois. En décembre, j'en ai acheté 20. Vous imaginez, entre les box et bande privée, etc., j'ai eu, en plus, 20 livres achetés dans ma pile à lire. Comment je vais faire pour en acheter 5 ? Je ne sais pas, je pense que j'ai eu un petit coup de panique le 31 décembre, et du coup, j'ai récupéré, donc, un colis France Foisir, et puis je m'en suis acheté 2, mais 2 beaux, quoi. 2 super beaux. Le premier super beau livre à acheter le 31 décembre, c'est Quelques minutes après minuit, qui est super lourd, de Patrick Ness, aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors, si je l'ai acheté, c'est parce que je sais qu'il sort bientôt au cinéma, que j'avais déjà vu l'histoire sur une chaîne booktube américaine, il me semble, et ça m'avait franchement donné envie, mais je ne l'ai pas acheté en VO. Du coup, voilà, je pense que j'ai bien fait d'attendre. Dans cette histoire, on suit Connor, dont la mère est malade, et Quelques minutes après minuit, il fait des cauchemars. Un monstre vient le voir, et j'ai l'impression qu'il y a tout un aspect psychologique entre la maladie de sa mère et ses cauchemars. Et vous le savez, moi, la psychologie, la psychiatrie, tout ça, c'est un petit peu mon dada, c'est un petit peu mon taf. Et du coup, ça m'a franchement donné envie. Vraiment, j'ai eu envie de voir comment ils allaient mettre ça en scène, comment ça allait se traduire dans cette histoire. En plus, le livre, non mais on en parle un petit peu du livre. Regardez-moi ça, ce qu'il est beau. Alors, Hardback, bien sûr. Et puis, voilà, à l'intérieur, c'est beau, quoi. C'est illustré, tout, tout beau. Voilà. Donc, j'ai eu envie de me faire plaisir, c'était le 31 décembre. J'ai craqué. Et comme un craquage ne vient jamais seul, j'ai aussi acheté le très beau livre Les étoiles de Noced de Sophie Jomin aux éditions Pygmalion. Alors là, pour le coup, je ne vous montrerai pas parce qu'il y a encore le plastique, et je ne compte pas l'ouvrir avant de vouloir le lire. Je l'ai vu sur plusieurs chaînes, je sais qu'il est magnifique, il y a de très belles illustrations, il y a de très belles choses. J'avais bien aimé ce tome 1. J'ai tous les tomes de la saga, cependant, j'ai lu le tome 1 il y a franchement longtemps. Donc, ce sera un plaisir de le redécouvrir dans cette édition-là. Le dernier livre que j'ai acheté en décembre 2016, il s'agit d'un achat chez France Loisir parce que je ne sais plus, j'avais un coupon, je crois, de moins 5 ou moins 10 euros. Et c'est un livre que je voulais depuis un moment, qui était sorti dans les éditions Charleston. Vous me connaissez, moi et les éditions Charleston, j'adore ça. Il s'agit de La jeune fille sur la falaise de Lucinda Riley, donc aux éditions France Loisir. En gros, on va suivre une jeune femme qui se rend en Irlande. Alors déjà, moi, l'Irlande, voilà, tous les pays anglophones en général dans un bouquin, ça me fait rêver. L'Irlande, j'y suis allée en septembre, j'adore, c'est super beau. Donc cette jeune femme arrive en Irlande, elle va sur une falaise et bam, elle rencontre une jeune fille, d'où le titre. Je n'ai pas envie d'en savoir plus avant de le lire. Je sais qu'il va me plaire étant donné qu'il a été publié par les éditions Charleston. Je ne pense pas être déçue. J'attends d'en savoir plus, j'attends de le lire. C'est enfin fini pour mes achats. Je viens de vous présenter 20 livres. Alors j'en ai pas beaucoup parlé, j'en suis désolée. Mais pour le coup, quand on a 38 livres à vous présenter dans un book haul, c'est soit on fait une seule vidéo, soit on en fait 4, quoi. Alors là, je vais vous parler de mes réceptions, donc mes services presse reçus en décembre 2016. Alors il y en a plusieurs qui sont sous la forme d'e-book, donc je vous mettrai simplement la couverture. Tout d'abord, j'ai reçu The November Criminals de Sam Munson, donc par les éditions Hachette. C'est un livre que j'ai déjà chroniqué, je ne m'étendrai pas dessus. Vous pouvez directement aller voir la chronique et vous en saurez davantage. J'ai aussi reçu l'e-book positif de Paige Roll, je ne sais pas comment ça se dit, aux éditions Hachette. Donc sous la forme d'un e-book, on va suivre la jeune femme, donc l'auteur en fait. C'est un genre d'autobiographie sous la forme d'une fiction. On va suivre un personnage principal qui a le sida, qui est donc séropositive, d'où le titre. Et on va suivre voilà tout ce moment de harcèlement, ces moments de doute. Et je trouvais ça vraiment très attirant. Alors je ne l'ai pas encore lu, j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Je pense que ça peut être très touchant aussi, étant donné que c'est tiré d'une expérience. Je pense que ça peut être vraiment très touchant. Ensuite, les éditions Hachette m'ont aussi envoyé l'e-book One, le tome 1, même pas peur, de Jacinthe Nitouche. Alors là, c'est ma lecture en cours. C'est très simple, en fait, nous allons suivre Sacha et Charlie à différents âges de leur vie. Si vous voulez, en gros, Charlie est partie pendant 2 ans, entre ses 15 et 17 ans. Et elle revient à 17 ans et en fait, vous voyez le moment de leur rencontre à leur 10 ans, etc. On les suit alternativement l'un et l'autre. Et voilà, c'est une romance, c'est une histoire d'amour. J'ai hâte de le poursuivre, en tout cas pour le moment, il me plaît beaucoup. J'ai eu la merveilleuse surprise de recevoir deux bandes dessinées ce mois-ci. Donc de la part des éditions Dupuis, que je remercie. La première, c'est Harmonie, Mémento, donc le tome 1 de Mathieu Rennes. On va suivre une jeune femme qui a de toute évidence des pouvoirs psychiques. Étant donné qu'elle est en train de faire voler les objets autour d'elle, je ne l'ai même pas encore ouverte. Je ne l'ai pas lu. Je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu parce que c'est tout petit. Donc je n'ai pas forcément envie de vous montrer une planche tout de suite parce que je n'ai pas envie de me spoiler, tout simplement. Mais voilà, vous en saurez plus très bientôt. Dans le même colis, j'avais ça. Alors, voilà. En fait, c'est une sorte de petite pochette. Je trouve ça super bien fait sur le coup, vraiment. Donc voilà, et à l'intérieur, si vous voulez, il y a la bande dessinée. Il s'agit de Rose, le tome 1 de Valérie Vernet, mais aussi Émilie Allibert et Denis Lapierre. Nom des éditions Dupuis. C'est aussi une jolie bande dessinée. Je ne vous montrerai pas parce que je ne l'ai toujours pas lu non plus. Il y a apparemment trois tomes de prévus. Le prochain, c'est en septembre 2017. Donc voilà, celui-là, il est tout frais. Il va juste sortir là en janvier, il me semble. Et avec, j'étais super contente parce que du coup, ils m'ont mis un super marque-page. Donc voilà, avec les trois tomes derrière. Mais aussi, alors... J'ai eu droit à un super poster. Voilà, de la bande dessinée. Et je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, je savais qu'ils allaient m'envoyer ces deux bandes dessinées. Mais, enfin, le package comme ça, j'étais franchement super contente. Merci aux éditions Dupuis. Ensuite, en décembre 2016, j'ai aussi reçu Les Filles de Brick Lane de Sioban Keram aux éditions Flammarion Jeunesse. Je vous en ai déjà parlé dans deux vidéos bien distinctes mercredi. Donc, l'unboxing du petit paquet envoyé par Flammarion Jeunesse que je remercie. Mais aussi, mon avis sur le livre. Je vous laisse aller les consulter pour en savoir davantage. Enfin, en ce mois de décembre 2016, j'ai reçu l'e-book The Vanishing Girl de Laura Thalassa. Aux éditions, il me semble, en gros c'est Amazon Crossing. En fait, il s'agit d'une jeune femme qui, lorsqu'elle s'endort la nuit, elle disparaît. Et elle peut se téléporter un petit peu où elle veut. Elle peut très bien être dans le lit du garçon qu'elle aime comme au-dessus d'une falaise, je pense. Et ça, ça dure 10 minutes. Au bout de son temps écoulé, elle revient dans son lit. Je trouvais ça très mystérieux. Et surtout, j'étais très étonnée qu'on me l'envoie aussitôt, donc en décembre. Alors qu'il ne paraîtra que le 21 mars 2017. J'ai vraiment hâte de vous en reparler. Malheureusement, je pense que j'attendrai un petit peu avant de poster ma chronique. Parce que bon, ça sert à rien de savoir fin janvier qu'il est vachement bien pour ne pas pouvoir l'acheter avant fin mars. Je trouve ça dommage. Après, je pense que je le posterai un petit peu avant la sortie pour vous donner un peu envie de vous le procurer. Surtout qu'il va coûter quoi ? 9 euros, je crois. Il me semble que ça sort qu'en e-book. Mais ça a l'air super bien, en tout cas. On va enfin passer à mes emprunts à la bibliothèque. Donc, ils sont au nombre de 11. J'avais emprunté en décembre le sel de nos larmes de Ruta Sepetis. Je vous le conseille. N'hésitez pas à aller voir ma chronique pour en savoir plus. Mais en gros, Ruta Sepetis a fait un travail titanesque pendant 3 ans pour réunir plein d'informations et écrire son livre. En gros, on va suivre des réfugiés pendant la seconde guerre mondiale. Donc, on est en Europe de l'Est. Ils sont entre les nazis et les soviétiques. Ils sont coincés. Et là, à ce moment-là, il y a un bateau qui essaye de les rapatrier en Allemagne, il me semble. Donc, forcément, il faut des papiers et tout ça, des accords. Et ce bateau, dont je tairai le nom parce qu'il est vraiment super compliqué à dire, va couler. Et personne n'en a jamais parlé. Vraiment, moi, personnellement, dans mes cours d'histoire, seconde guerre mondiale, je ne me souviens pas qu'on m'ait dit un jour qu'il y avait un bateau de 10 000 réfugiés qui avaient coulé. Le Titanic, tout le monde en parle, alors que ça a fait environ 2 000 victimes. Là, 9 000 et quelques victimes, aucune idée, quoi. Donc, déjà, l'aspect historique, ça m'a super attirée. Mais en plus, l'écriture de Rita Sepetis, elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Je vous en reparlerai sûrement dans un update lecture, mais vraiment, lisez-le. Lisez-le tout de suite, maintenant. Ce sera votre premier coup de cœur de 2017 et ça sera très bien. Ensuite, j'ai lu les 4 tomes d'Ikigami. Donc, c'est un manga. Alors, j'ai lu les 4 tomes, enfin, les 4 premiers tomes. Et sérieux, qu'est-ce que c'est triste. Mon Dieu, j'ai failli pleurer pendant, mais quasiment toutes les pages. Vous suivez les 24 dernières heures de chaque personnage. Vous savez très bien qu'ils vont mourir. Il n'y a aucune échappatoire. Et franchement, je pense que je ne continuerai pas dans cette saga parce que je vais finir totalement dépressive. C'est super triste. C'est... voilà. C'est... ça a l'air très bien, mais punaise. J'avais juste envie de pleurer, quoi. Enfin, non. J'arrête là. Je pense que le 4e tome, j'arrête. C'est tout. J'ai donc emprunté Instinct, le tome 1 de Vincent Villeminot. Et oui, encore Vincent Villeminot. Que voulez-vous ? On ne se refait pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre Tim qui ne se souvient pas vraiment de ce qui s'est passé, mais qui est devenu une bête féroce. Donc, je ne sais pas si c'est une histoire de loup-garou, une histoire de monstre, je ne sais pas. Mais c'est du Vincent Villeminot, donc ça me plaira forcément. En tout cas, ce livre est édité par les éditions Nathan. Ensuite, j'ai emprunté Nous les menteurs de Hillocart, l'édition Gallimard Jeunesse. C'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui l'an dernier, il me semble. J'avais vraiment hâte de le découvrir. Je ne sais absolument rien sur ce livre, donc je ne vous apprendrai rien. Parce que je n'ai pas voulu en savoir plus, en fait. Et j'espère qu'il me plaira, tout simplement. J'ai réemprunté Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous, de Nathalie Stragé, aux éditions Siros. C'est un livre que j'ai emprunté le mois dernier, il me semble, que je n'avais pas eu le temps de lire. Et là, j'ai l'impression que ça va refaire la même chose. J'ai pas eu le temps de le lire. Alors, je ne sais pas si c'est par manque d'intérêt, manque de temps, manque de tout. Mais voilà, dans tous les cas, c'est une résolution 2017. Il faut que j'emprunte moins de livres à la bibliothèque, tout simplement. J'ai aussi réemprunté Cité 19, le tome 1, Ville Noire, de Stéphane Michaca, aux éditions Pocket Jeunesse. Alors celui-ci, j'aimerais beaucoup le lire avant de le rendre, parce que ça fait déjà deux fois que je l'emprunte, que je n'ai pas eu le temps. Donc voilà, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je le lise. En plus, il a l'air super bien, donc je vais me laisser tenter. Je vais le commencer là, d'ici quelques jours, dès que j'ai fini ma lecture en cours. Enfin, j'ai emprunté L'Élite, le tome 2, Sous-surveillance de Joël Charbonneau. Vous vous êtes sûrement passés sur ma chronique de L'Élite, le tome 1. Ça m'avait beaucoup plu. C'est assez court. Donc voilà, je me suis dit que je pouvais l'emprunter maintenant. J'ai hâte de savoir ce qu'il se passe dans la suite des aventures de Sia. Et enfin, alors là, c'est totalement amoureuse d'une couverture. En fait, j'ai vu le tome 2 en librairie. Je voulais me l'acheter et je me suis aperçue que c'était un tome 2, que je n'avais pas lu le tome 1. Donc j'ai emprunté Fire Sermon de Francesca Egg, donc le tome 1 aux éditions Hachette. J'en ai entendu beaucoup de bien. Cette vidéo est enfin terminée. Je viens bien de vous présenter 38 livres en plus dans ma pile à lire. Je ne sais pas comment je vais faire pour les lire. Très franchement, je sais qu'il y en a qui vont passer à la trappe et qui ne seront pas lus avant peut-être même des années. Tant pis. En tout cas, j'espère que ce boucle vous aura plu. J'espère que vous avez réussi à tenir jusqu'à la fin pour découvrir les derniers livres ajoutés à ma pile à lire. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada